bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de battlefield gothique karmada 2 on est toujours en coop avec katox salut katox yo et on se préparait donc à mettre une fin définitive à la menace nécron à la nécrologie c'est clair ça leur apprendra à pas être bouffable à ses cons de ça on se l'a dit définitive on sait pas on avait puté les ailes d'art ils sont quand même encore un peu un peu costauds à droite à gauche quoi mais surtout notre système en dessous là le kawatt la faille de kawatt à falloir qu'on va falloir qu'on pose les couilles pour y aller là et en plus ils ont 5 2 non ils ont pas de niveau de menace donc ils sont pas censés pouvoir en sortir non ils sont censés rien pouvoir faire ouais ça pourrait le faire bon de toute façon globalement bon j'ai renommé quelques vaisseaux avec vos avec vos noms je vous remercie à ceux qui ont proposé des noms on avait des assauts à droite à gauche mais ça devrait être gérable on a un sur médusa qui arrive dans quatre tours on a une flotte ici qui est prêt à le gérer à décarus il fallait qu'on déplace des forces par contre vers vers belis corona pour accueillir le l'imperium là ça serait assez cool je pense normalement on a 1800 donc on devrait pouvoir les gérer dans deux tours ouais sans trop de soucis et le seul où je suis pas convaincu qu'on va sentir aussi facilement c'est l'assaut sur shin shari là 900 d'eldari contre 871 on va peut-être on chie un peu surtout qu'on plus on a un vaisseau d'assaut dans le tas qui est pas hyper utile contre eux mais bon on verra si on peut lui envoyer des renforts on le fera sinon c'est aussi dans quatre tours et on en a encore un qui arrive à médusa je crois mais celui-là il y a une flotte à 900 qui est là pour le gérer 150 même je l'ai un peu boosté moi je dis ça passe tranquille je pense que ça devrait bien se passer il n'y a pas de pression et on avait un écran à aller buter ici histoire de se faire un peu la main alors une personnalité importante a été aperçu sur le vaisseau ennemi ne laissez pas s'échapper alors hors de déploiement on va essayer d'éviter voilà genre mettre les vaisseaux qui sont blessés tant qu'à faire hop on va prendre ceux qui sont un petit peu en état n'est ce pas on va écraser tout le monde de base enfin autant éviter de perdre nos petits vaisseaux qui ont survécu tant bien que mal petit croiseur léger il est toujours vivant lui on en a encore et ouais mais là il résiste le petit crachoir je crois truc du style c'est un petit crachat d'ailleurs merci à tous ceux qui suivent encore la série on est quand même quasiment autour 80 ça fait bien plaisir la fréquentation reste stable les gens sont contents donc c'est cool une petite série je crois que c'est des plus longues qu'on ait fait ouais parce que les les autres sur stone earth et tout c'était un peu expérimental on va dire celle là elle dure même stone earth finalement la durée moins je crois ah oui elle a duré beaucoup moins oui c'est ce que je dis c'était après il y avait pas les heures en off pour faire toutes les conneries mais oui voilà on a un peu coupé puis bon c'était des c'était des jeux enfin on expérimentait des modes et tout pareil pour castle story ouais project zomboid c'est pareil on a un peu fait un peu on a peu rigolé on va dire ouais on n'a plus qu'à attendre la nouvelle mise à jour ouais celle là va déchirer je vais essayer d'aller du coup alors toi j'aimerais mieux que tu sois par ici parce que tu vas être sur le front bon sens on va essayer d'avancer direct pour aller choper quelques points ils sont vraiment tous de notre côté les points cette fois hein la vache alors j'ai aussi si j'ai fait quelques passages de niveau aussi on avait des vaisseaux qui étaient qui étaient prêts à monter de niveau je récupérais mon matraché quelque chose qui peut être utile effectivement ouais surtout pour bouffer des ennemis et pour respirer aussi à mes ex respirer qui respire dans l'espace quoi ben j'en ai connu un il l'a fait une fois pas longtemps comme ouais j'en connais un autre il a bleu il a bu du plomb fondu une fois et plein de trucs que tu peux faire une fois alors qu'ils étaient si vous êtes scolaire et vous avez qui vous stressez avant un examen et numérez au moins dix façons de dix choses qu'on peut faire une fois ça déstresse je sais pas si ça déstresse mais ça met en perspective quoi j'ai pu passer mon examen de maths une fois bon comme prévu ils sont tous bien en face de moi ouais donc je vais ramener le gros vers le centre et j'en vais le petit vers le parce que le petit un peu plus rapide quand même après je pourrais lâcher ce point je pourrais leur laisser éventuellement et me replier jamais non jamais bon écoute jamais on recule pas on charge on charge on charge on peut-être s'est planqué un chouillet dedans on speed le glavio vivant on va se préparer glavio vivant oui j'ai appelé un vaisseau le glavio vivant parce que pourquoi c'est appétissant n'est ce pas j'aimerais être à la fin des haricots j'aimerais être dans un resto qui s'appelait la fin des haricots d'ailleurs ce week-end ils ont qu'ils s'aiment coucou les copains on pivote un chouillet on va attaquer ce con on peut m'envoyer un peu de tatan ok tiens un réveil des guerriers 10 trucs sur sa tronche il faudra le calmer oh il y en a plus qui arrive par contre j'avoue qu'on prend chair avec notre petit copain il va commencer à se déplacer salut mec ah bah ouais tu fais moins le malheur déjà ah mais pourquoi tu l'as raté sérieux comment un boulet de démolition peut rater à quel moment tristesse voilà on va laisser armer bien comme il faut par contre l'autre il n'a plus qu'un seul assaut c'est un peu triste je vais devoir lui renvoyer il a 37 assauts de l'autre voilà l'autre il se téléporte il devient furtif quoi je fais pas les choses à moitié mais à quel moment il n'y a pas d'assaut alors que je viens de l'envoyer je sais pas si c'est le petit vaisseau mais il y en a un qui est plein de piques ça c'est la carapace après tu vois je vois ça il est en fuite parfait l'autre il est pas en fuite mais quasiment je t'ai pas passé en rechargement toi c'est une erreur de ma part vas-y tu casses les couilles toi voilà il est seul dans la tronche putain il est en train de sortir de la zone quoi c'est abusé il faisait demi-tour et il était en train de sortir de la map quoi c'est mieux qu'ils aient codé ça comme ça plutôt qu'un gros bloc que tu restes bloqué et que tu rebondisses sur le bord de la map je suis d'accord le premier jeu où j'ai vu qu'ils faisaient ça c'était Supreme Commander avec les avions parce que parfois les cartes sont trop petites mais les avions sortaient de la map pour faire demi-tour pour vraiment avoir les accès enfin tu vois pour être à un moment de te retrouver face à un gros mur c'est pas con ouais ouais non j'avoue c'est pas déconnant dans la physique du jeu t'as fait un peu chier quand tu le poursuis pour l'achever mais dans la physique du jeu c'est pas déconnant bon ouais il a pris un peu cher le glavio mais après les shots ne s'arrêtent pas non plus à la limite de la map donc c'est pas non plus voilà ah oui on réduit de 3 la menace des necrons du coup ça va faire plaisir ça ils sont plus qu'il y a 2 là tu aurais dû 2-3 quelque chose qui va de toute façon bien te mourir oui mais en attendant est-ce qu'on ferait pas un petit monde couveuse pour se réparer ici il y en a pas sur le chemin allons-y comme ça on sera plein au prochain tour bon bah théoriquement on a plus d'autre affaire qu'attendre ouais on a pas réussi à passer niveau 12 de renommer c'est un peu la tristesse mais bon c'est comme ça il faudra quand même qu'on rentre dans l'oeil de la terreur au moins pour avoir la petite cinématique qui va bien c'est vrai qu'on voit un peu ce qu'il présente je sais pas si on va la voir si on conquiert les planètes avec la continue de renforcer ah petite invasion impérium ouais directement sur le monde KO alors qu'ils sont en train de se faire défoncer partout c'est clair c'est clair est-ce qu'ils y vont au moins avec euh avec ce qu'il faut le lore est mort ouais bon par contre l'invasion du KO à 1800 qui était où là ? c'est pas sur Shinsharry non ? non c'était pas sur Shinsharry euh sur Skellus oh sur Skellus en plus j'ai bien envie de l'annuler celle-là pour le coup 5 trucs pour annuler est-ce qu'on a enfin est-ce qu'on a des trucs et des passages à déverrouiller ? surtout ça la question est-ce qu'on va devoir déverrouiller vers Sikarius alors on en a un il le donne je crois déverrouiller un dans les mondes Sentinels euh non même pas et Dolon il y en a pas en fait c'est bon c'est bon c'est fini hein ? non je le vois pas euh Sikarius la planète Sikarius ah oui elle est verrouillée exacte oui comme elle était rouge aussi j'ai pas fait gaffe mais t'as raison c'est verrouillé effectivement bah rouge sur rouge tout bouge ouais donc euh on en a besoin de 4 quoi et on en crame 5 il nous en restera 4 ouais bon après c'est dans 3 tours on peut terminer les necrons et rocher là-bas ouais en parlant de terminer les necrons je propose d'envoyer du coup la flotte réparée directement à Takabi là ouais ouais comme ça quand on dort on fera en contre-attaque ça sera quand même vachement mieux ouais comme ça le prochain tour on gère Kandor on le termine parce qu'on débloquerait pas ouais non on va peut-être pas débloquer tout de suite la faille du coup pour gérer l'invasion après on va aussi débloquer les flottes qui sont à Abelis Corona qui vont gérer l'assaut dans le prochain tour et qui pourront se replier vers Kallus éventuellement ouais ici on est non on est trop loin vu qu'elle est dans 3 tours l'invasion Eldar j'ai presque envie d'aller faire un tour à Eidolon juste pour le déclencher la ciné juste pour le plaisir je sais pas où tu veux aller enfin on peut prendre les escaliers de l'Ignia ouais bah non mais je peux aller à Olien 6 qui est juste à la sortie comme ça on peut se taper grâce au signal du patriarge direct là-bas on a pu se barrer dans la foulée quoi ah ouais si tu veux bah c'est histoire de débloquer de l'or ce serait dommage de le rater le secteur Eidolon le secteur Eidolon se trouve au cœur de l'Eye de Terror au point où la réalité pleine dans les formes les tides de l'immatérium le débloquer des débloquer le débloquer de chaque crusade il n'y a pas de la mort qui n'est pas imposé par la crueilité et il n'y a pas de la physique qui n'a pas de la force de l'esprit de l'esprit de l'esprit le planète le planète l'hôme de Mortarion et ses deathguard traiteur legion ce n'est un monde de 10 000 contagion où les skies se sont avec la plus et les seas s'ampliquent avec la plus grande la plus grande la plus grande la plus grande le planète la plus grande la plus grande la plus grande la plus grande les souris de les mortes et de l'eau et de l'eau de la mort c'est un plan que aucun homme ne sainte sans cause ou au moins sans un armée à son arrière Oliensis Throne de la déchagence et bain de nombreux à la vie de la mort le monde est une perversion un monument de mort à la pursuit de plaisir au plus de tout même que les origines du monde sont discutées par les adeptes de terror c'est qu'il y a moins un chapitre espace s'est rendu sur la surface de l'eau Les reportes disent que ceux qui fallent à l'eau sont réveillés comme blasphémants de leurs propres propres de l'eau de Slaanesh Drakasi Khorne's Slauter Pit sont réveillés à l'eau de l'eau de l'eau de l'eau et puis jusqu'à l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau de l'eau à l'eau d'eau de l'eau Mais maintenant, il s'est arrêté par la merveilleuse du Chaos, avec un empire dédié à chaque des pouvoirs de Chaos, qui est constamment agréable avec les autres, les dominants. Il est dit qu'il n'y a plus de façon à mourir sur Eidolon que d'autre part. Il n'y a plus de personne qui retourne. Cela peut être considéré peu plus que des rumeurs. Ils ont bien présenté des beaux lieux de villégiature. Par contre, on n'a pas eu tous ces skins de vaisseau Chaos. C'est presque dommage. Des trucs aussi évolués que ceux de Norgel avec les yeux dessus. Norgel, on n'en a pas eu beaucoup. Même ceux de Slanesh, je n'ai pas souvenir d'avoir vu ce genre de skins aussi avancé. Peut-être qu'on n'a pas eu beaucoup de gros vaisseaux. J'ai l'impression qu'on a beaucoup vu du corne ou des factions mineures pas aussi avancé que ça. Ou alors, les skins dans la ciné sont uniquement dans la ciné, je ne sais pas. Non, ils sont partout. Chaque dieu a son petit skin. On ne le saura peut-être jamais de toute façon. Yep. Bon bah du coup, j'ai replié le vaisseau. Et on avait un combat, non ? Oui, on avait un combat ici. On risque qu'on le fait en auto. Comme tu veux. 913 contre 1800. Bah on risque peut-être de perdre de vaisseau. Parce que la dernière fois qu'on avait tenté ça... Ouais, c'est vrai qu'on avait perdu une petite connerie. Écoute, je vais tester un truc. J'ai changé l'ordre de déploiement justement pour enlever tous les petits vaisseaux. On va voir s'ils les engagent quand même en combat auto. Je vais tester. Ah, ils les engagent quand même. Ils ont survécu. Ça va en fait. Ils ont pris cher mais ils ont survécu. Ouais, on peut garder la bataille auto. Parce que vu qu'on ira pas sur l'autre planète avant la contre-attaque. Et on vient de passer un niveau. Et ouais, on est passé level 12. On passe à 950 de capacité. Et on a un point à dépenser. Ah oui, bah oui, c'était là. Alors on reçoit 1200 points et la menace d'écron est réduite de 1. C'est pas fou hein. Ah oui, il y a une planète qui vient de popper là. Ah oui. Je me disais qu'il était plutôt trop confiant à l'EFRM là mais... Je viens de perdre mon système capital mais tout va bien mais non il a encore de la ressource. Donc il essaie de gagner du temps. Excuse-moi, je t'ai coupé. Alors attends, il faut prendre... Monde du vide et hydra corde à tous. Monde du vide et... Ah, il a popé l'arc. Ok. Bon, ils ont toujours que 2 du niveau de menace. Donc ça va, on est pas trop trop en stress. Alors ici, on peut construire un truc. Il y a des amas de lune. Donc on peut faire un beau chantier naval à attaquer B. Si on veut. Ouais. Je pense que ça aidera un choui. Il faudra peut-être juste attendre qu'il fasse un assaut de hydra cordatus vers... Il faut qu'on puisse au moins lui isoler une flotte quoi. Parce que sinon, les 3 flottes, enfin après ça peut faire un bon gros combat. Ouais mais il faut dire qu'il faut qu'on finisse le reste avant quoi qu'il arrive quoi. Parce que mettre nos 3 flottes dessus, ça veut aussi dire qu'on va pas s'occuper du chaos. Ouais mais normalement, on a dit que c'était l'autre flotte qui pouvait s'en occuper. Hein, ça va être... Ça va être tentu ! Après on peut recruter une nouvelle flotte aussi hein, si on veut être plus serein. Eux ils arrivent dans 3 tours donc on a pas besoin de se déplacer tout de suite à Decarus. Bah j'aurais presque envie de recruter une autre flotte à Hachinchari pour être serein face aux Zelda-ri tu vois. Après le temps qu'on clôture tout ça, le chaos il tombera sur les vanguards. Ah oui, le chaos je m'en inquiète pas. Non non, je pensais à l'invasion du chaos à Célus là. Ah oui. Faudra juste faire... Mais je crois qu'il y a certaines planètes du golf et de l'ombre qui sont... On a claqué les vanguards plus tard. Donc au moins on pourra... Allez. Même si tout le système tombe on pourra chopper quelques... Enfin on pourra TP quelques flottes vite fait, peu importe où ils sont. Ouais et puis j'en ai pas mis sur Eidolon lui-même hein. Donc normalement il restera au moins cette planète. Mais je vais... Alors déjà le point. On va prendre le point, le point. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? C'est débloqué ça ? Oui c'est débloqué. On peut prendre les larves corrosives. Entre nous, pas mal. 50% de temps de rechargement des armes à bioplasma et pyroacide lorsqu'ils sont dans des nébuleuses. On s'en fout. Oh putain, les coups critiques des armes pyroacides affichent un dégât de troupes, ça serait monstrueux ça. Ouais, ça pique hein. On va peut-être du coup prendre les larves corrosives, qu'est-ce que t'en penses ? Niveau cerveau, franchement... C'est pas ça d'aller chercher, il n'y a pas de point qui nous intéresse après je crois. Ouais, on prend les larves corrosives ? Ouais, je pense que c'est le meilleur. En plus on a débloqué ce qu'il faut pour l'acide vivant, donc c'est nickel. Bon, on verra si je recrute une flotte, parce que ça vaut le coup pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant, ici on est statique, ici on est statique, donc on peut passer le tour, je pense. Hop. Ah, on retrouve des copains. Ouais, il y a des mecanicus ! Bon. On échange des... Allez, des robots fanatiques contre des semi-robots fanatiques. Ah bah, on est large. Alors, on a deux dévoreurs, pas mal de vaisseaux à gérer quand même. Ça risque d'être fun. Ouais, parce que maintenant on peut engager encore plus de vaisseaux, vu qu'on a gagné de passer le niveau là. Et ça c'est chouette. C'est quoi ? Il essaie de bloquer pour un contrôle à zone pour briser le blocus. Ah bah, remarque, un point d'action ça pourrait aider, hein, de se déplacer plus vite. Mais bon, on verra si on a le temps. On envoie un grignoteur sur les lignes arrière, il fera le taf. Ouais. Il y a bien moyen, effectivement. Est-ce que tu voudras gérer les deux grignoteurs plus un vaisseau de plus ou je gère le reste ? Comme tu veux. Je m'adapte. Et donc je sais que ça demande pas mal de... ton temps de cerveau disponible de gérer les grignoteurs, donc euh... Surtout que je n'en j'ai pas beaucoup. En plus, t'as même pas de traché alors. Bah... j'étais en train de la retrouver, mais... Donc ça déjà c'est pour moi... Le spyoeuvre... Allez, je vais le prendre. Le grillon, tout nouvellement nommé. Alors, ça va être frontal, ça va être sale, ça va être bourrin. Bon, ça va. Je vais pouvoir dire que je joue avec mon Kiki. C'est ça, tout à fait. C'est vrai que ton système intestinal, il a quand même pas mal souffert depuis le début de la campagne. Je sais plus s'il reste beaucoup de vaisseaux... Je crois qu'il n'aura pas resté grand chose. Je crois qu'il reste une dent, mais qui est carrière. Voilà, la dent carrière, c'est tout. Alors, ils sont scindés en 3, mais bon, ils vont sûrement se recaler. D'ici qu'ils arrivent, de toute façon. Bon, on va dans ce... On va à ce niveau-là. Ok. Par contre, fort que je traverse, c'est putain de champ, là. Ce serait super cool s'ils mélangeaient ce jeu... ...avec un équivalent de nos foires. Où t'as vraiment une partie spatiale où tu as géré plein de batailles spatiales autour de la planète. Et en même temps, sur la planète, si tu perds ou gagnes la bataille spatiale, t'as des avantages ou des inconvénients. C'est vrai que ça serait assez sympathique. Je me demande s'il n'y avait pas un jeu qui faisait ça. Ce concept me dit vaguement quelque chose, mais... Ça me dit quelque chose aussi, mais... Ça aurait pu remettre de... Parce qu'après, il y a entre l'espace 2 et Stellaris, à chaque fois, quand tu gagnes les batailles ou quand tu as les sièges, t'as des bonus au sol, mais bon, c'est pas... Bah c'est pas le même style de stratégie. Ouais. Ça reste du combat... Je veux pas dire automatique, mais qui est... Pas micromanager, quoi. Niveau bataille spatiale, stratégie, il y a... Allez. Homeworld, quoi. Voilà, c'est... Homeworld 1 et 2 en remaster, c'est fou. Parce que là, on est sur un seul plan. Homeworld, t'as tout. Enfin, tu peux passer sur des plans différents, monter, descendre... Enfin, vraiment... Ouais, bah c'est sûr que... Battlefield, il vient du jeu de plateau, ça se voit, quoi. Ouais. En même temps, c'est la base, quoi. On est trois quarts des... T'imagines gérer ton boulet de démolition en... En trois dimensions ? C'est vrai que ce serait drôle. Bon, il s'étale bien, hein. Peut-être n'avoir moyen d'en buter un ou deux avant que... Avant que ses copains arrivent. Et on n'a pas de... Non, on n'a pas de sport. On n'a pas de sport, hein, du tout. Ah merde, putain, le con. Qu'est-ce qu'ils font ? Contournez-moi ça. Je sais pas ce que c'est, mais... Ça ne me plaît pas. Ah, ils ont quand même aligné des gros vaisseaux, hein. Ouais, puis ils tirent de loin, hein. Ouais, mais ça, c'est le mécanicus, je veux dire. Ah putain, je crois que je suis en train de me faire défoncer, là. C'est pas parce qu'ils tirent de loin que... Ah ouais, ils ont complètement désorganisé, du coup, mes mouvements, ces petits fumiers. Rah, putain, la vache, quoi. Tiens, je mange. Wow, 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 il y a un ton qui va prendre cher, là. Merde. Ouf, du coup, joli. Euh, ouais, avec toutes ces bombes, là, ça rend le micromanagement un peu tendax, quand même. J'avoue que... Non, toi, on envoie des flottes par là-bas, s'il te plaît. Ohlala, putain, mais ce boulet de démolition, qu'est-ce qu'il rate, là ? C'est scandaleux. Il me faut des... ...lesseaux. Aller, on lance des assos, là. Faut arrêter les conneries. Et bah, c'est... Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Putain, le vaisseau amiral, il prend bien cher, hein. Ouais, mais... Ils envoient quand même du lourd, hein, avec leurs trucs, là. Ouais, ouais, non, je parlais d'une autre. Bon, là, 5 assos, ça devrait être géré. Après, ils vont se prendre du... Oh, go, go, go. Casse-toi de là. Cours. Cours. Ok, je suis hors de la zone, c'est bon. Mutinerie, parfait. Alors, faut qu'on aille par là-bas, là. Je vois qu'il y a des trucs transparents. T'en tire de ton côté, c'est bon. Ouais, t'es à 2 contre 1. Ouais. Y'en a un qui a pris super cher, il a pris tous les tirs du début. Bon, l'autre, il est en mutinerie, là, il va se barrer. Et... Alors, y'en a un qui se... Qui flotte un peu loin, là. On va aller s'en occuper en speed. Ah, putain, le film, il est... Très, très bien. Tu peux jouer à ça. Merde, putain, mais t'es pas obligé de faire... Un... Un virage aussi large, mec. Allez, chargez. Salut. Putain, ils m'ont détruit mon... Mon boulet de démolition, les petits... Ça, le sagouin, là. C'est fish 3 personnes. Ouais, tout à fait. C'est fish 3 personnes. Je suis bien d'accord. Rattrapez-le, là. Putain, sans déconner. Il va rester pas derrière cette espèce de forteresse à la con. Allez, on lui balance des assauts dans sa tronche. Deux petits fumiers. Toi... Pourquoi je peux pas lui envoyer une flotte ? C'est ordinaire, ça. On va dégager un peu l'espace pour y voir plus clair. Voilà, merci. Toi, avance. Alors ici, on peut peut-être lui mettre un petit poulet pour l'éloigner. Voilà. Il reste plus rien, là ? C'est bon. Il reste des trucs. Ah oui. Ah oui. Ah oui. En plus, il reste du lourd. Et puis, il pose une putain de bombe sur le chemin pour empêcher de venir TD. Allez, bouffe-le à mort. Moi, j'en ai déjà bouffé un deuxième comme ça, tu sais. Ah oui, je me doute. C'est bien le 3 ou le 4e. Est-ce que tu vas réussir à attendre le point avant de le buter ? Si je force pas trop, ça devrait aller. C'est quand même vraiment bien fait. Quand tu as chopé comme ça, il fait pas ce qu'il faut pour se barrer. Bah, même là, tu vois, je le choppe par le côté et là, il sait quasiment rien faire, tu sais. Bah, techniquement si, avec son go ahead ou les ordres de repouvoir. Ouais. Les ordres pour retourner à haute vitesse, là, je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire tourner. Ouais, ils ont. On a fait la mission annexe. Ouais. On va pouvoir se barrer plus vite. On va pouvoir se barrer plus vite. C'est le Chechey ! Ya, Arh, c'est le Chechey. On a perdu aucun vaisseau en plus. On a juste quelques-uns qui ont pris cher. Ouais, ils ont un peu souffert. Mais bon, le temps qu'on arrive à Scalus, il y a moins qu'on soit refait, quoi. Ouais, il y aura bien une planète où on pourra faire un stop réparation. Ouais, il n'y a que des... Enfin, il ne reste que deux tours, je crois, pour aller à Scalus. Enfin, on trace. Je ne sais même pas si on pourra y arriver à temps. Alors, on a retenu un point d'action et un plan de bataille. Vu que j'avais chopé quelqu'un. On est, on est sur une... Sur un endroit avec un initiale station. Enfin... Ouais, mais on ne peut pas se permettre d'attendre un tour. Oulah ! Oulah ! Ah oui, on l'a par contre, celui-là... Bah attends, Scalus, c'est où ? Scalus, c'est où ? Ouais, on est encore dans le tour de... Enfin... Je ne sais pas quand est-ce que c'est réparé. Est-ce que c'est à la fin de notre tour ? Ou est-ce que c'est au début d'une autre ? C'est ça que je veux dire. On va voir. Ouais, effectivement. C'est vrai que la question se pose. Eh les necrons, il faut arrêter les conneries là. Bah tiens. Feeble accolites ! Qu'est-ce que c'est le délai ? Khorne a promisé sa légion démonique à ma banner et que vous fassez sur le ritual ? Laissez le sang flouer ! Laissez ouvrir le potter et nous allons mettre cette galacée à la blague ! Oh ! Tiens ! Petite évente random comme ça là ? Ah oui, ici on avait une bataille à faire aussi. Ah et puis en plus il a des tourelles. Pourquoi c'est jamais nous qui avons des tourelles ? C'est pour être marrant des fois un truc. C'est genre... Vous avez posé des tourelles, essayez de les défendre quoi. Ouais. Pour changer un peu. Bon de toute façon on va faire un petit cliffhanger et on va arrêter cet épisode là. Il est déjà largement assez long. Un petit cliffhanger... C'est un petit hein. On a une petite flotte, ils ont une petite flotte, voilà. On est pas sur une bataille de munitions non plus quoi. C'est ça. Ah mais on a un vaisseau amiral qui a un peu souffert quand même. C'est pas grave. Ah ouais. On avait pas tous ces troupes. Hop. Bon bah du coup, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit du coup à très bientôt pour la suite. Et encore merci de nous suivre. Salut.